salut à tous c'est maintenant ce magic arena fr comment ça va très très bien et toi très très bien surtout pour le traditionnel cube draft chromatique finalement dès qu'il est dispo on essaie de vous faire une petite série de vidéos deux vidéos la première vidéo du coup on va drafter dans ce cube ainsi que construire le deck ainsi qu'un premier une première game en BO3 et les deux derniers games vous les verrez du coup lundi prochain régaler régalo on divise comme ça parce que c'est un peu plus sympa que vous faire juste draft épique et de pas avoir de game c'est un petit peu frustrant du coup ça pouvait être frustrant là au moins vous avez un petit gameplay et vous aurez la suite du coup le lundi trois types de cubes qui sont sur arena le cube du retamer qui est un cube très synergique avec beaucoup de communes et d'un co on cherche vraiment à assembler des synergies un petit peu alambiquées très rigolo on a le cube classique le cube de staple un petit peu à l'instar de ce qui se fait sur mtgeo les traditionnels cubes et on a le cube chromatique qui lui est un cube avec pas mal de cartes colorées qui demande beaucoup de d'aligner plusieurs couleurs des cartes qui font beaucoup de value beaucoup de rampes il s'alterne à chaque fois en une espèce de à chaque sortie de cube on a un coup le retamer un coup le cube traditionnel et un coup le cube chromatique cette fois ci c'est le chromatique on va essayer de vous présenter à chaque fois qu'il ya un cube et bah une petite session cube et là on va se régaler donc là vous avez compris faut drafter plein de couleurs drafter plein de fixing drafter plein d'accélérateurs et jouer des big spells c'est rigolo exact pour ceux qui se demandent qu'est ce qu'un cube c'est une un ensemble de cartes sélectionnées à l'avance qui forment en fait une une fausse extension en gros qu'on peut du coup drafter ou faire du paquet scellé avec etc sur arena ce n'est que du draft contre des joueurs et ensuite on ross des gens et un cube classique du coup vous affrontez ce avec qui vous avez drafté ce cube là qui est généralement fait pour avoir pile la taille pour pouvoir drafter à vite et c'est beaucoup de plaisir parce qu'en fait comme on choisit les quatre cas dedans on met beaucoup plus de rares et de mythique dans le cube à l'avance on les garde pas les cartes qu'on pique évidemment sinon ça coûterait beaucoup plus cher et du coup ça permet d'avoir des decks bien plus puissant que sur des formats limités classique de renouveler l'expérience et en plus ça demande un ski est un petit peu plus élevé souvent c'est un format qui est très apprécié pour s'améliorer justement et pour aussi apprendre d'autres de patterns de plaies comme on dit que tu vois pas forcément limité ou même on construit j'adore regarder du cube je suis très friand de construire de cube alors plus les cubes traditionnels plutôt que le chromatique ou le cube du redhammer mais j'adore les cubes même le vintage cube ou le legacy cube sur mtjo j'adore ça vous pouvez faire du cube chez vous l'avantage c'est que vous pouvez lui donner l'identité que vous voulez si vous adorez les hondins vous pouvez faire un cube hondin si vous voulez jouer en popper vous pouvez faire un cube qu'avec des communes vous pouvez faire un cube qu'avec des rares vous pouvez faire un cube que sur l'extension kamigawa faites ce que vous voulez pouvez faire un cube qu'avec des personnages de minotaure c'est l'avantage d'un cube faites ce que vous voulez et vous le drapez en votre franchement il y a moyen qu'ils sont sur notre minotaure a mis un minotaure sur le dessin ça marche ça marche du coup il ya besoin que c'est une carte de minotaure du coup on fait un cube minotaure ici pouces bleus dans si pas son confiance merci à ceux qui pensent si vous voulez vous abonner n'hésitez pas aussi vous êtes un tiers à regarder nos vidéos et ne pas être abonné comprend pas vous n'hésitez pas comme ça vous avez les notifs pour ne pas les louper ou vous pouvez mettre désactiver la cloche si vous ne voulez pas avoir les notifs et vous êtes quand même abonné ça nous soutient donc merci à tous c'est complètement gratuit et merci aussi à nos sponsors play in my magic bazar code valet pl 2022 sur leur boutique 50% de point de fidélité pour vous et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous merci beaucoup et merci instant gaming bien d'affilé dans la description payez vos jeux pas cher passez par le lien ça nous soutient régalo pour les non abonnés ça change rien pour vous par contre ça fait beaucoup pour nous ça change rien pour vous parce que si vous regardez nos vidéos de manière un peu régulière deux trois fois d'affilé ben en fait nos vidéos sont dans votre fil d'actualité qu'importe que vous soyez abonné à nous c'est l'algorithme de youtube donc pensez à vous abonner ça changera pas on sera toujours dans le feed et nous on est content le feed il vous pousse nos vidéos mais celles qui font peut-être un petit peu moins de vue typiquement les points métaux des points news des fois des vidéos sur des formats qui intéressent moins de personnes ou quoi ils vous les pousseront pas du coup il ya pas mal de gens qui nous ont déjà dit un message était pas au courant que vous avez fait 6 à ça parce que justement en fait ils sont pas abonnés abonne toi pour les trous en se basant que sur l'algorithme va des fois des vidéos qui mettent pas en avant donc si vous ne voulez rien louper au moins savoir que c'est sorti je ne parle pas de tout regarder mais ça vous savoir la vidéo existe ça vous coûte rien derrière une vidéo qui était totalement passé à la trappe une fois personne ne l'avait vu famille en avant pas et du coup les gens dit vous n'avez pas fait de vidéo vendredi pas si et après les gens sont les vends c'est assis une vidéo il y avait mais youtube est très très parceur par exemple nos vidéos préférées en ce moment celles qui nous donne nous demande le plus de temps et dont on est le plus fier c'est les blogs et c'est pas forcément les vidéos voile le plus mettre en avant youtube parce que c'est pas les vidéos qui vont générer le meilleur algorithme vu que c'est des vidéos longues avant pas générer le meilleur watch time vu que les gens regardent beaucoup de deck tech ils vont pas forcément tous adhérer ou regarder du blog alors qu'en vrai quand vous regardez notre blog c'est une putain de super méga vidéo si vous n'êtes pas abonné j'avoue non mais c'est un jeu franchement genre on est très fiers donc j'ose le dire vas-y si t'es pas abonné je pense que le blog on te le propose à quoi ouais genre vraiment faut que tu passes du temps à regarder toutes nos vidéos en boucle et au bout d'un moment il dit bon j'ai plus rien à lui donner j'ai aimé celui-là quoi donc tu veux bien abonnez-vous elle était mal et vlog en fait ils sont juste bien les gens qui ne regardent pas magic dans notre entourage regarde quand même nos blogs et pas centrément mais oui et les gens qui regardent magic par contre les détestent un bon moment de famille là je quitte la vidéo jeu des abonnés du coup si vous êtes désabonnés suite à un blog donc pouvoir abonner c'est on jamais on n'en fera plus jamais de toute façon on va faire un cube à deux oui oui et c'est un cube au carré du coup j'ai regardé un club un article il ya pas longtemps que je m'étais mis de côté pour pour tantôt tu vois ouais et quand je les revues du coup dans mes favoris je tiens je vais lire maintenant s'appelle un popular cube ok en fait c'est pas un cube avec des cartes pas bien une populaire voilà ouais mais l'inverse d'un wadjik c'est un tragique mais peut être un tragique mais sûr que tu es pas obligé de le faire en cubes un tragique tu mets un gros mais un gros carton milieu là c'était un cube du coup avec des cartes naze mais il ya un truc que j'aimais pas trop dans ce cube là c'est qu'il y avait beaucoup de bêtes vanillas et en fait c'est pas naze c'est juste chiant ouais c'est des bêtes vanillas avec des mauvaises stats tu vois genre des deux deux fly pour 5 et du coup c'est pas ouf par contre il y en a d'autres avec des effets à la con et ça c'est bien c'est vraiment vraiment à vous révéler la carte du dessous de bibliothèque ou alors un joueur révéler la carte de cette bibliothèque du coup tu peux regarder la carte de l'adversaire ouais tu peux aussi te la péter en montrant ta carte du dessus oui et tu la montres à toi tu as vraiment dépensé trois manas le but à la fin c'est de gagner ou juste de jouer des cartes nulles bah le but c'est de gagner mais justement comme tu as des cartes nulle j'aime bien qu'elles aient des effets même pas fort parce que c'est de t'en servir tu vois trois mois n'a révélé la carte du dessus je préfère une de deux pour quatre n'a mais c'est il ya une stat c'est une créature à d'accord plus elle a un effet ah ok mais du coup plutôt que d'avoir juste des stats si tu as un petit effet que tu te servira dans une partie sur trois un petit effet rigaud tu peux quand même faire un truc du coup alors vous pouvez faire un cube de merde aussi chez vous c'est possible je voulais faire un cube une fois avec que des rares que personne des rares de classeurs moi j'en joue mon classeur et toutes les rares que je me dis oh j'ai jamais vu jouer je la mettais donc le binder cube a eu mais ça c'est rare que tu as ouvert dans ton classeur et tu dis oh j'ai jamais vu jouer maintenant elle commande en multi donc ça n'existe plus il ya commandant multi c'est vrai ça fait un peu mal mais finalement c'est désolé d'un cube tragique non c'est entre le wadjik et le tragique on joue aussi des excellentes cartes aux commandeurs multi oui c'est vrai c'est un melting pot mais elles ont toutes une deuxième vie ça dépend de l'ambition ta bourse fameuse rares de classeurs tu peux les foutre dans ton commandeur multi est ce que je te rappelle de la rare de bataille de zandikar orzov qui permet de ramener à la vie des trucs de merde les alliés surtout ouais des alliés la ramène à la vie des alliés on avait fait un deck standard là dessus non non pas ça là c'est genre marché pulkral c'est pas pour ça sur on voit tous les alliés de ton cimetière sur le champ de bataille attend mais si c'est ça marché pulkral marché pulkral attend moi j'ai pensé à autre chose donc cinq manas orzov en zandikar ça retourne renvoyer sur champ de bataille puis votre cimetière n'importe quel nombre de cartes de créatures alliées avec un converti de manas total ou inférieur ou égal à 8 mais non je veux pas ça on jouait réaliser on s'est sort non on a fait aussi un deck avec marche from the tombe et des alliés ah ouais en tout cas moi j'ai monté un deck avec ça parce que j'en avais genre 20 à l'époque on en avait plein ouais juste pas rappeler pas que c'est joué tu vois c'était pas joué parce qu'on l'a joué que c'était joué d'accord on a essayé mais on a essayé de monter un décalier avec ça et c'est vrai que c'était en mode je mets des alliés en échange des ressources tu as des rhinos de siège mais alli bourre dans ton rhino il meurt mais à un moment je fais une marché pulkral et il ya un délire tu vois et c'était pas ouf il n'y a pas eu de lien non c'est pas ouf à 5 c'est cher quoi ouais mais écoute je me souviens qu'on a monté ça ouais et puis on l'a démonté du coup ça tu vois tu peux pas trop la mettre dans un cube parce que tu faut mettre des alliés quoi j'ai un allié dans ton cul bah oui mais si je mets que des mauvais rares il ya beaucoup de chances qu'il ya des alliés dedans ouais ça va être compliqué il ya vraiment des cartes que tu peux pas mettre dans un cube en fait des cartes qui sont très synergique avec un pool de cartes très restreintes ouais oui faut que je te montre d'ailleurs faut que je redemande je crois que c'est pop orte qui me l'avait linké là on papote du coup on attend j'ai bon on attaque les gens il m'a linké son frère habile d'un two birds ouais un cube fait pour deux à joueurs deux joueurs normalement mais on peut jouer à 4 ou 6,5 à 10h49 40 degrés les gens sont à la plage qu'on prend envie de faire du club et le cube c'est un sultaï ok cube exclusivement magnifique bah ouais tu m'étonnes alors je disais je sais pas après s'il a une rejouabilité incroyable moi je veux ce que le moment tu m'as tu drafte tout le temps sur le taille tu vois que du hall france mais tu peux mettre pas mal de cartes au train de voir il faut que ce soit au frame sinon je regarde même pas un cube old frame ça doit se faire bah je pense que café magic d'où on a un carrément le frame non c'est lourd ouais c'est cool sur le taille après faut vraiment genre effectivement la rejouabilité quand même ouais restreinte bon ça va en fait tu vas il ya des archétypes mais les archétypes en tac trois couleurs c'est un peu plus dur quoi ouais moi ce que j'aime bien sur les toubertes ou lower sur des cubes restreint des cubes 360 c'est vraiment prendre un bloc que tu as aimé toi tu as kiffé tarkir ah ouais ça je trouve ça très stylé et dans les commentaires d'un stream collection quelqu'un nous parler qu'il faisait un cube kamigawa première et enfin première génération deuxième génération stylé supra stylé ouais ça c'est cool donc on l'a dit que vous avez adoré un bloc de standard et que vous savez le standard les cartes puissantes du standard on les extirps pour les joueurs en modernes ou en pionnières mais globalement le feeling le les decks qui étaient joués en standard globalement bah tu les rejoueras jamais en fait mais si jamais tu veux te réapprocher de ces sensations là tu peux monter un cube sur ce fameux bloc là qui t'a fait rêver à l'époque quoi ouais je trouve ça giga lourd donc un cube tricolore ça me ferait très kiffé genre vraiment qu'avec des mécaniques tricolore quoi tu peux pour les plus anciens d'entre vous je sais qu'il ya un deck de standard qui a matrixé des gens tellement il était cool à jouer et puissants c'était glissement astral astral slide en carnage bah c'est pas dur en fait de de faire un cube sur le bloc carnage et d'avoir une méta et une mécanique astral slide quoi genre en vrai c'est tout à fait faisable il ya des gens qui créent des cubes quatre exemplaires donc tu drafts la carte en un exemplaire ouais dans le cube mais tu peux la mettre pas qu'un mais tu en tu peux en rajouter trois et du coup tu dois être beaucoup moins de cartes tu fais moins de pique parce que sinon tu as un pool immense enfin un prix immense énormément de cartes on va dire et du coup tu essaies de faire des vrais deck donc est-ce que comme tu vas piquer un exemplaire et ça ça marche bien que j'ai demandé avec la car on t'a marre bien avec des cubes de standard tu es ouais ouais c'est rigolo ouais tu prends plusieurs decks de standard tu as kiffé qui sont dans des couleurs pas trop éloignées un peu du collection draft finalement c'est un peu du collection d'art soit mais en cube par contre ça demande un matos du coup il faut toutes les cartes en quatre exemplaires ça c'est les mecs qui ont qui ont collectionné fort ont récupéré tous les standards sans revendre à la rotation ce qui est le cas de peu de personnes ce que pour ceux qui ont joué en standard vous savez de quoi on parle tu récupères ton standard quand le prochain standard va sortir tu revends ton standard pour te fournir et t'acheter l'autre c'est la base on est dans le même cas pendant les deux derniers mois du standard parce que si tu revends le dernier jour du standard tu revends mal et ouais par contre tu revends les deux derniers mois du standard et pendant deux mois tu joues un deck de piss ouais ben c'est souvent pour ça que l'été il y avait moins de gens qui jouent aussi parce que juste en fait tu vendais tes cartes tu vendais tes cartes ouais après tu pouvais drafter tout on trouvait d'autres trucs et justement ceux qui jouent dans les formats éternels c'était un moment tu pouvais jouer en moderne quoi mais mais ou alors tu jouais juste un deck de merde à rien ah c'est bon let's go c'est quoi j'ai adoré ces discussions oui délicieuse franchement très sucré et pas salé pour le coup ça salé c'est après ça c'est pour plus d'un game 2 je pense game 2 game 2 fou que j'annonce lundi prochain première game je vomis du sel je le sens je le ça arrive vraiment ça arrive allez s'il vous plaît les deux dernières places occupées mettez prêt comme ça oui allez encore un allez ah mais c'est quelqu'un qui est en train de faire une partie de ballon sur la plage et qui est sur arena là oh c'était sforna gatto sforna gatto il est à la plage à à venise bon ben là on prend la mythique pas de plage à venise je fais toujours ça de blague coûteux ce booster il ya que deux un co non une un co une commune qu'est-ce qu'on a ici beau zéjou c'est bien restauration des grandes jeux c'est très bien jardinier de ruelles c'est méchant ouais mais je pars pas sur un truc tricolore first pick quoi c'est méchant never and never and forever simulacre je sais pas à quel point c'est bien dans le cube mais c'est un pic simulacre c'est super bien ça fixe des couleurs c'est un pic gratuit tu vas le jouer dans n'importe quel deck du cube ça te permet surtout d'avancer d'un mana c'est le meilleur pic simulacre dans ce booster mire c'est fine mais c'est mieux simulacre moi j'adore simulacre donc franchement si on reste le plus open possible on draft un peu hard work and également très open pour le coup ça c'est vachement puissant ça c'est ça et ça c'est craqué en cube attention ça c'est très puissant mais synergie dépendant tu vois je préfère prendre simulacre et voir un peu où on va ouais moi ça me va restauration c'est vénère aussi c'est naturellement de la rampe en blanc en plus donc il ya un archétype un peu rampiche allez pour moi ils le sont tous il n'y a pas un deck qui remplissent pas ouais mais genre vert il y a pas mal de trucs pour en piche ouais et tu peux accéder vraiment des ports avec une base verte ouais et en plus c'est fixé ouais après c'est le cube te pousse à jouer trois quatre couleurs en fait c'est dommage parce qu'il ya vraiment des archétypes poussés bicolores et en vrai tu te rends compte que ça c'est péter en cube complètement ouais ça c'est ultime c'est trop mal à verre mais ouais bien sûr bien sûr mais genre t'as ça dans ton cube t'es content et le petit triombe aussi si on sait pas trop où aller le petit triombe ça mange jamais déconner après moi j'aime bien apparition ouais mais tu vois peut-être que dans un cube complètement goldé où tout le monde joue des énormes spells c'est peut-être pas là où elle brille le plus je trouve que le sous thème de ce cube chromatique c'est deux pour un genre vraiment s'il faut faire le maximum de deux pour un possible et plein de cartes le font qu'au glace à le fait voilà il ya ça le fait apparition et game que j'ai joué c'est vraiment chacun chacun fait sa synergie dans son coin et celui qui est le plus écrasant il gagne à la fin et comment je faisais ultimatum et zakama c'est moi qui gagnait ah oui ça marche les big spells bat tu fais du mille pour un ouais apparition me choque pas je prendrai juste le meilleur pic qui n'a pas le joué ouais et ça reste quand même le meilleur c'est vrai que sur deux boosters il y avait peu de landes là il y avait zéro landes enfin il y avait un seul trio ouais ça reste le meilleur pic malgré tout peut-être que effectivement dans la stratégie future qu'on va jouer on voudrait jouer autre chose mais après on peut aussi prendre le contre pied total et jouer mono blanc gros ouais le cube le supporte ça marche bien parce que quand ils ronflent pour faire des trucs c'est clair mais des bêtes tu dérouillis quoi éclate aucune carte blanche dans ces pics là mais par contre il y a trois landes dont un trium ouais après on n'est pas fixé sur nos couleurs donc je sais pas après c'est pour les landes voici c'est un pic qui est ce qui est adéquat quoi c'est un peu c'est à la fois une carte d'early à la fois une carte de l'aid game ouais grand regain c'est étonnamment pas trop mauvais mon une carte de cube après ça c'est très fort mais est ce qu'on a envie de pique ça maintenant je peux d'ailleurs c'est très très chiant aussi un ouais mais c'est ça demande beaucoup de deck build autour je trouve maître chasseur aussi c'est très puissant ouais moi je suis entre maître chasseur et valky j'aime bien maître chasseur quand tu as simulacres parce que tu fais simulacres maître chasseur ouais mais faut que ça soit open quoi derrière franchement valky c'est gratuit comme carte non ouais pas gratuit valky je trouve que maître chasseur c'est vraiment solide mais ouais on s'aime pas s'aime pas maître chasseur c'est une sale bête qu'on va être valky des fois valky sera pas ouf alors t'y vas tu le seras tout le temps mais valky pas tout le temps ouais mais chasseur c'est carte sûre et si jamais ça passe un tour ok de toute façon là pour les premiers piques on cherche à savoir ce qui est un peu libre c'est super difficile sur un cube chromatique parce que tout le monde joue mille couleurs mais on a des bonnes cartes à etb on a un jardin de jetmir qui marche bien avec les deux piques qu'on a ouais c'est pas mal on a ephéméré qui marche très bien avec apparition et maître chasseur apparition ça dépend ce qu'on a piqué mais après c'est les sénat c'est plutôt c'est plutôt merde c'est plutôt au token la thématique est poussée mais on pourrait partir en bande avec ephéméré j'ai vu qu'il y avait des espèces de thématiques il y a des prix color et du coup elle est croisement suivant la bicolorité que tu prends tu peux croiser un peu tes signes exactement bah typiquement tu vas jouer azurius blink et et c'est les signes à goût de spell bon ce tb ça va finir par te donner un band avec un peu d'accélération que tu as pris à simic par exemple ephéméry je pense la meilleure carte par rapport à ce qu'on a que des cartes à blinker là mais c'est ça où jardin de jetmir pour moi ouais je prendrais quand même éphéméry mais c'est kiff kiff c'est bien les landes aussi oh putain ça a blinké c'est vénère ouais ouais c'est la meilleure carte à blinker c'est excellent il ya un cercle de téléportation qu'on a vu passer pig 1 et qui peut revenir si jamais personne joue azurius ouais je pensais pas s'il faut pas prendre ça en vrai moi j'adore preneuse d'otage par contre c'est n'est pas facile à une carte de tempo quoi j'ai appliqué un truc et le rejouer c'est vraiment dur quand tu as un let game avec 12 manas ouais on l'a dit quand on porte je le joue non mais là rouleur du circuit ou choix multiple mais rouleur du circuit c'est mieux avec l'art qu'on est en train je pense qu'on part sur bande blink on peut on va voir après l'avantage c'est que si on joue pas blink juste nos cartes sont bien quoi oui là peut-être commencer à prendre du fixing si effectivement vous jouez tricolore agenda raffine c'est hyper fort ouais pour deux tu conjures la carte du dessus et lui il exil ok oui un petit côté meule et tu pioches des cas pour deux tu peux sa carte d'autant verser en gros ouais j'aime bien on me l'a joué après ça c'est assez facilement fait gérer je sais pas à quel point c'est meilleur que commencer à fixer avec une terre arable je pense qu'il vaut mieux comment ça fixe et surtout qu'on sait pas ou alors il ya une autre jeu aussi un c'est en tibet et land ouais mais dans un deck qu'on veut probablement tricolore parce qu'on restera pas célestinat si on veut blinker j'aime bien j'aime bien réciper après tu sais pas un tac une seule garde verte peut-être que finalement on va jouer à zoryu ça moi mais c'est pas un mauvais pic en vrai c'est pas c'est pas très loin derrière ces deux cartes terre arabe comme bas le poons plouf c'est bien plein de cartes blanches plein de cartes bleues pendant il a touché le royaume putain il ya girouda et le royaume c'est soit anti-bet c'est ultime c'est ce qu'il faut dans la synergie qu'on est en train de monter c'est un pic en plus qui se fait très haut donc ça me laisse penser qu'en tout cas les mecs sur notre gauche sur notre droite pardon ouais je pas trop blink pour blink moi j'ai joué j'ai pas trouvé ça très très bien vu la teneur du cube mais bon on peut avoir la version cassée franchement moi j'ai affronté des versions de blink qui était pas dégueulasse quoi quant à tassa et tout c'est un beatable tassa ouais j'avais tassa sac de téléportation ah ouais mais en fait dès qu'on te tue une bête ben t'as rien c'est ça qui est dur j'aime quand même assez bien je me tâte entre champions d'esprit c'est vraiment bien ouais toucher le royaume quand même je prendrais quand même sur le royaume c'est le plus open possible deux effets mec on va blinker ça juste comme des énormes ports moi je suis chaud sinon ta brigadier et tb c'est plus chez ce bing c'est bien en vrai aussi tb putain après on a déjà des bonnes de tb oui t'en faut plein faut que tout soit synergique non je pense que le verre on va le 10.000 s'il ya que mes chasseurs ah ouais mes chasseurs c'est bien franchement c'est un cube qui te récompense un jeu plein de couleurs moi je veux pas forcément dire c'est la téléportation et des prix ouais mais tu as toujours polymorphiste qui est une bonne carte à blinker ouais ouais c'est pas si mauvais aussi c'est bien dire de créatures aléatoires sachant que toutes les créatures sont plutôt des bonnes bêtes au global c'est quand même moins bien que ça on est d'accord je sais pas moi j'ai joué polymorphiste et et ok mais sans plus quoi des fois c'est bien des fois ça je crois que façon d'autres points c'est pas mal puis c'est un drop 2 ok m'entendez humble c'est bien créature est sur champ de bataille oui donc quand tu bling ça fonctionne ça fonctionne même très très bien c'est un pic qui se fait assez haut normalement des clients synergies créatureuse mono blanc mentor c'est ton ta value par exemple par exemple alors là par contre on va prendre juste la meilleure carte ouais la vie réfutable c'est pas non c'est pas dans notre stratégie quoi ah ça commence à s'amoindrir jamais si on fait des splashes et là on a plus rien malheureusement mais les derniers picks sont vraiment très différents donc alors si jamais je jouais contre les mecs de la table je prendrais ça ouais ça c'est vraiment genre imbattable genre on peut toujours jouer vert mec qui joue mono vert il a ça c'est un enfer quoi ouais ils saussent le cube ne peut pas jouer mono rouge donc t'es pas forcément enclin à avoir beaucoup d'arly game genre mono blanc est soutenu mais une version taxe pas une version très agressive par contre il n'y a pas de mono blanc parce qu'il n'y a pas de t1 j'ai pas de dans ce plan j'ai pas la carte du cube qui est multicolores ouais non mais non moi de ce que j'ai joué tout le monde jouait trois quatre couleurs moi j'ai joué quatre couleurs mais cubain moi j'avais azorius blink mais je splashais bleu et je suis pas chez nous river ouais on sait c'est logique on est une grosse base blanche mais en vrai je pense qu'on va jouer qu'on va jouer vert ça ça dégage tout ça c'est bien roi sur champ de bataille une créature cb depuis un cimetière animateur spell ouais on va pas jouer le truc rouge tac 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 écoute c'est dommage qu'on n'est pas le cercle de téléportation j'espère qu'on va réussir à voir la tassa parce que sans tassa et sans cercle c'est quand même très compliqué de faire marcher notre synergie ouais ma lutrie c'est un compagnon gratuit je comprends pas que les gens laissent passer lui tri mais bah là c'est le premier booster oui mais moi je l'ai eu pique 8 l'autre fois donc il fait quoi le juste le ninja au cas où le siphonneur c'est une truc carte alchemy tu fais un peu snap caster ah oui ok c'est vachement force tu blinques non mais là on va sûrement jouer du bleu pour lui tri ouais mais tu vois j'ai pas de spell à copier avec lui tri après c'est une carte gratuite ouais garde gratuite je regarde jusqu'à côté je vais la présélectionner au cas où non il y avait golem ce bling extrêmement bien aussi ouais c'est très des sentiments qui blinquent extrêmement bien c'est très bien mais ça ça va revenir franchement ouais golem et sentiment ça revient mais je pense que l'utri c'est trop gratuit pas le genre le deuxième qui est à qui ça passe il prend l'utri donc on va juste prendre l'utri si on va pas s'emmerder j'ai vu une intervention de passage je vais dire oh là là et rougat c'est bien vrai vrai bonne carte à blinker quoi c'est j'ai des cartes ah oui non pas pour le pas pour le compagnon non juste parce que c'est une carte de blink on n'a pas mieux de toute façon c'est nul tout le reste c'est pas dans nos couleurs je crois qu'on va prendre kérouga mais je veux tassa en fait tant qu'on n'a pas tassa j'ai l'impression que notre deck il est pas finito quoi au don du dieu pharaon je savais pas que ça a été lui il se blinque rouge pour l'utri et éruption moi je suis chaud il va falloir pêcher enfin prendre du fixing là mais moi on va prendre du fixement là que dalle de toute façon non franchement c'est pas mal homme nat ça m'a fait gagner pas mal de games que j'ai fait c'est vraiment puissant et puissant quand on n'a pas d'effet pour faire enfin on va juste gagner quatre peps tous les trucs on va en trouver tu peux ta culture ta r sage tu as pas mal de garde qui permet de faire venir plusieurs landes à simulac solenelle qui fonctionne avec ouais mais dans le deck on va pas pire ça j'ai tout voici dans un des blinks link quatre couleurs avec des voies mais justement là bas le fait de jouer banque c'est que ça va te permettre justement d'avoir de l'accélération l'indicatrice c'est excellent ancien bling que bien pas mais la bling tu peux en rejouer je trouve que c'est vachement mieux dans un bec à optique agressive en fait une carte à gros tu as un bord tu blinks le fin tu bazar pour agir oui il engage trois trucs l'attaque et dans notre synergie c'est vachement bien un passage ici avec notre deck ouais ça c'est vraiment une carte d'avoir bien dans notre synergie parce que je m'arrive c'est uniquement bien pour notre mais si parce que c'est bien c'est bien dans un deck on veut jouer quatre couleurs au delà de notre synergie là c'est une carte de mono blanc à gros quoi on partait sur bicolore splash et on part sur quatre couleurs parce qu'on vient de pick up note mais c'est pas mais non juste depuis le début je te dis que tu peux jouer trois ou quatre couleurs sans aucun problème mais c'est pas sûr que ce sont ceux sur quoi on part bah à la base moi je pars sur band mais on peut se plasher une couleur sans que ça soit un problème aucune raison de la bande on a un maître chasseur qui est rougé a pas besoin de jouer vert on pense pouvoir jouer dans l'air on n'a aucune raison dans notre deck de jouer banque bah si je trouve que c'est une assez bonne raison ce maître chasseur en vrai ça me pose pas de problème surtout qu'en plus le cas de couleurs maintenant il est avec zéro fixing genre on va pas aller on va aller en chercher le fixing on est deuxième booster franchement c'est l'entrée c'est le but de ce j'ai vu tous les gens qui drafter ils dravent trois quatre couleurs tout ça oui mais on a vraiment laissé passer pas mal de l'an au début on va encore on va aller les chercher maintenant tu apporterais ça nous fixe mais genre la passage c'est sûr que c'est mieux que que n'a dit qu'il ya ouais ça dépend sur ce que tu parles mais c'est vrai que là si on n'a toujours pas à ça mais guine c'est bien aussi c'est rien à faire on va aller chercher on va chercher les landes ici s'il ya vraiment rien qui vient renforcer la stratégie on a déjà pas mal d'heures ligues et maintenant il faut trouver du fixing et du lait de game on est en ligne c'est qu'il est en train ouais mais c'est leur ligue m pour le cube et que des droits de des droits 3 il n'y a pas de rachement j'ai joué contre boros à gros il a fait drop 1 drop 2 drop 3 j'étais mort quoi et fort thierry disait que c'était le plus mauvais archétype parce que justement il n'y a pas assez d'accélération nous franchement on est pas mal c'est à dire il n'y a pas assez d'horligame pardon ah oui ça c'est vachement bien est ce que ça fait ça créa tu coups contre le mal ouais après ce que c'est mieux que ça je sais pas si on peut si on doit jouer plein de couleurs il faut piquer des langues quasi par contre si on aurait sur la thématique avec moins de couleurs on peut prendre les cartes actives caracal c'est vachement bien ce bling ça aussi ça se bling super bien est-ce que ça se bling mieux que caracal tu crées deux tokens qui gagnent plus un plus un et j'en ai ont pas le look super et légendaire ouais ouais mais c'est que ça se refait à chaque fois quoi ouais je sais pas quel lequel est le mieux en vrai un débat j'aurais plus caracal pense caracal c'est mieux caracal c'est mieux ok vas-y ça me va ça c'est va il a joué un quoi qu'on est sur bande good stuff en vrai là on a une petite sous thématique blink mais ouais ça me va moi ok on va prendre une action sinon c'est ton rouge pour amnatt c'est le rouge pour amnatt après ce qu'on le veut ce golem on disait que s'il revenait on le prendrait on bling pas trop et comme une carte qui me link la patte pas des masses est ce que c'est pas une carte qui suffit elle même ça me va prendre le lendemain franchement ouais si on veut jouer aux mnatt moi j'ai envie fixe donc ok l'expertise de trame c'est fort ouais on va pas la jouer je vais lancer un spell a3 on a pas mal ça marche bien que l'utri ouais j'ai du mal et du mal à penser qu'on la jouera ça fait quoi ça exploite une serein bête d'être camille elle coûte moins cher du coup on va sur apprendre ça mais je suis pas très convaincu par ça pour l'instant je vais le mettre en side passage ouais c'est bien là on commence à être bien en fixing ouais là maintenant on pique ce qu'on veut dans la dans la quadricolorité on a tout un booster pour trouver trouver ce qu'on veut c'était bien perpétuellement une force d'endurance ok ça c'est avec quoi ça c'est noir c'est trop obligé sacrifier les trucs qu'elle réanime du même type j'ai pas eu froid du coup on va prendre qu'il a serré je pense ouais à la ronde aussi c'est pas dégueu mais ça nous fait une petite interaction ouais je ne mange pas de teint c'est nul ça j'ai joué c'est bidon double sort ciblé tout ouais mais ça c'est pas ouf non plus ok ça c'est pas pour notre archétype alors bon qu'est ce qu'on veut atrice c'est super à blinker mais c'est pas dans la couleur ça on n'a pas le plein de soccer c'est juste naturellement fort ouais glace mort je pense que c'est faible ça ça marche mal avec ce qu'on fait je prendrai le land ou le sommeil le sommeil immortel devoreurs c'est fine mais je pense que c'est moins bien que soleil on est quoi conduit soleil ou temple temple ouais soleil en vrai c'est bien on n'a pas trop de l'année même hyper fort asie se mettre chasseur pas bas qu'à dire c'est pas forcément du l'année même on va on va faire en sorte que c'est l'essuie c'est vachement bien l'essuie c'est bien ouais omar c'est attend lui les noms il a été rebalancé des contrable et les contrats mais après le il n'y a pas de contre sort dans le format très peu un peu très peu mais c'est juste un pâté effectivement je pense que c'est l'essuie c'est un peu mieux ouais ça fixe et tout je serais plus serein avec ça polycrano ça aurait été cool non non ça c'est bien c'est l'estus ah si on rajoute une cinquième couleur c'est vraiment oui oui non non mais là c'est mort mais surtout quand tu la pique au dessus de c'est l'estus quoi la passe mais c'est l'estus c'est juste naturellement super bien ça va là et on rajoutera les anti-bet c'est un procession à ceux qui sont partis token ils se régalent ouais garde ma gélite c'est ultime mais on n'a pas de tassa pour blinquer vagabond c'est une bonne carte au global c'est moi les cartes qui sont piques assez haut en cube j'aime bien moi cette vagabonde peut-être au dessus d'un land de plus ouais personnelle de l'accueil ça va être un peu trop dur de le caster tour 2 ouais bon je pense que ça c'est bien vagabond vas-y ouais j'aime beaucoup bonne carte au global on n'aura jamais vu tassa non bah non il ya quelqu'un d'autre qui joue qui oublink et cadu no a piqué avec le cercle de téléportation malheureusement ouais c'est les cartes que tu n'as pas envie de voir vous sur un en fait tu as souvent d'autres ouais mais t'as des gens qui peuvent si personne est sur l'archétype autour de la table ça peut espérer revient parce que c'est très étroit comme carte ouais ça c'est pas un simple que tout le monde veut donc tu as un monde ou si personne le joue tu peux le revoir mais bien sûr mais c'est pas revenu mais c'est pas mal franchement n'a pas on n'a pas un mauvais deck au regard de ce que les gens font rentrer des interactions on bruit beaucoup bien moi ça peut le faire si on l'avait eu plus tôt il ya des fricheuses il ya de l'ombre je vois des friches c'est vachement bien après on blinke pas donc faut prendre en compte que c'est oui oui mais bon de deux vols qui fait droit de gagner de moi tu as éphéméré qui fonctionne avec notre deck mais il ya une carte parce que c'est la chasse sinon je pense que c'est globalement mieux que vivienne notre paquet après il ya ça et ça qui sont bien c'était une coeur vivienne c'est ce que vivienne c'est mieux c'est vraiment fort mais bon on me l'a joué je suis en mode je suis on peut tester vivienne mais ça c'est vraiment très synergique avec ce qu'on veut proposer de nous on peut prendre la rosée du bord des et faire de la value tu vois qui verissent et méchants aussi un tu feris c'est une carte qui est rien naturellement bien yacob ça fait quoi des noirs et blancs pour y lire on dirait pas le jeu que j'étais mon tissu rien de fou non on va prendre tes feris c'est la meilleure carte au global on va les commandes qui se marie avait aussi c'est ultime j'ai l'aristo et j'ai pas reconnu le dessin ça ça fait plaisir ça c'est le pic le pic qui qui régale ok à omite c'est trop fort mais pourquoi les gens laissent passer mythe aussi loin et incroyable comme carte après si je joue pas tes murs face t'as pas moyen d'utiliser en tes murs c'est moyen ouais mais c'est tellement facile de tout splasher dans ce truc là genre c'est vraiment une carte qui se pique très haut omite j'ai en train de sa directos et omite comme les trilobites c'est comme un trilobite ouais est-ce qu'un trilobite ça ressemble un peu à un scolopendre ouais mais plus large ah ouais moins long ok entre le scarabée et le scolopendre entre le cloporte et le scolpendre cloporte mec ultime regarde donc qu'est ce qu'on a et miel l'a béni bah ouais c'était tout au fond du booster écoute c'est qu'on n'est pas si mal reward mais du coup on s'est fait quand même piquer un cercle de téléportation c'est bizarre ce portier de la corde de velours aussi quand tu le bling c'est ça devient débile ouais après miel c'est focus synergie qu'on fait quoi donc oui c'est bien blinker ça aussi mais bon je pense que le double rouge il va être tendax on va pas y aller on va pas y aller mais on aurait pu il y a peut-être des landes qu'on va pas jouer dans le tixing là j'y pense s'il y a trop de trucs rouges non ça va ça va en vrai voilà pour ce que tu veux prends pour la collection non mais ça mérite au moins de compter ouais ouais je vérifie avant de dire non tu vois à l'ana et lena on pourrait jouer c'est fort ouais je crois pas qu'on l'aura mais admettons que c'est entendable c'est entendable c'est entendable ça s'entend par contre on a eu de la veine que personne prenne les landes en fait et gros sur arena personne prend les landes jamais tu vois elle est là ok quel plaisir mais ouais je suis étonné parce que moi vraiment quand je suis parti sur azurus blink après je me suis dit bon je peux rester open les landes c'est pas facile après déjà il y en a énormément des landes dans le cube donc c'est pas trop dur d'en avoir un petit peu là j'avoue on en a eu beaucoup tant mieux quoi ouais en fait on a pu ne pas les prendre au début et on va en avoir plein à la fin ouais bon après quand tu vois quatre couleurs il y a plein de landes qui t'intéressent donc forcément oui oui ça augmente mais franchement ça va on va faire des trucs les seuls jeux qu'on va pas battre malheureusement c'est les jeux ultimatum tous les jeux ultimatum qui sont les meilleurs jeux ultimatum témur c'est les meilleurs jeux du format dès que tu vois ultimatum témur tu peux même le force le faire speak et forcer la synergie parce que c'est trop fort quoi c'est un spell quand tu le résoud il n'y a pas de contre-sorts donc si tu le résoud tu gagnes ouais et ce qui est d'ailleurs un peu mal fait c'est pour ça que j'aime moins ce cube là bah ouais c'est que chacun fait des gros trucs ouais et il y a des trucs plus gros que les autres globalement et vu qu'aggro est un peu en peine c'est ça tu peux même pas passer en dessous si tu joues pas mono blanc vraiment donc donc un peu chaud quoi alors qu'est-ce qu'on veut pas dessus on veut pas fou lui on peut vouloir couloir oh sur la petite anti-bête sympathique au sympathique ici ouf voilà mentor je crois que ça va pas beaucoup de rigueur tu peux le virer je reviens alors ça je vais d'abord virer déjà tout ce qu'on veut pas jouer et après j'enlèverai ce qui est jouable et pas bien alana je le remettrai peut-être mais c'est pas c'est pas mon bail pour l'instant tu préférais alana à tes féris dans notre dans notre deck ça me choquerait pas du coup vivienne et soleil ouais mais bon si t'as l'un ou l'autre t'es bien tu vois et moi je mettrais bien un peu d'or league dans les interactions ou alors je les rentrerai après sites dans les interactions selon le si on a du rouge je mettrais bien une casseuse de figures c'est vraiment fort à la place du mentor des humbles et un peu pourri tu penses que ça va plus facilement trigger ça bah il faut juste toucher et ça fait des trésors ouais parce que notre deck il touche bien un peu brigadier ça vole ok non mais ça s'entend alors il ya une synergie distante dans notre deck mais j'adore moi ce que j'aime bien franchement c'est ce que veut te proposer de faire le cube on a juste vraiment drafter chromatique cube là j'ai regardé même je qui jouait c'était quatre couleurs créature pile tout le monde fait ça et juste un ultimatum de genèse tu as gagné tu vois mais on n'est pas obligé d'affronter un ultimatum de genèse en plus on peut le battre un suivant ce qu'on fait ça dépend ce qu'ils trouvent c'est dur sans contresort c'est vraiment quand même dur ils trouvent deux bêtes de land un spell ça va tu vois ça dépend les bêtes si mes akama franchement plus omnat oui bon en fait une fois que tu as ton ultimatum de genèse assez rapidement tu piques que du late game quoi ouais c'est pas quand il a eu est ce que ça on les joue main deck ou alors est ce qu'on va juste les rentrer après side c'est quatre sorts si notre adversaire est très agressif que ça crée intervention on joue pas éruption de roule et c'est vrai sacré justement c'est quand même vraiment bien du fait que ça se flashback dans un ouais mais c'est que de blessure oui les bêtes sont cossus vite du coup on peut le faire et éruption de roule ça me parle et d'il a serré ça te permet de gérer en plus des trucs chiants donc si j'en mettais qu'un là je mettrais un deal à serré à la place de la foudre c'est bien on a lutteré en compagnon je suis d'accord avec toi en fait quand tu as lutteré en compagnon tu es vraiment moi dans mon deck je jouais ultimatum de genèse je jouais des murs splash blanc big spell pile et j'avais lutteré en compagnon et j'avais beaucoup d'early game j'avais beaucoup de spell rouge pour tuer les créatures vire moi peut-être un petit kerruga franchement on a plein de bord non mais en fait justement quand il va arriver je sais pas si on va beaucoup piocher c'est pas dit qu'on curve tour 3 tour 4 kerruga tu vois non mais kerruga en late game c'est top deck ou psy win tu vois c'est pas ou psy win c'est une 5 4 qui fait piocher 3 4 5 s'il bordait 5 c'était c'est bon quand tu pioche 5 ah franchement je pense qu'ils rouga c'est vraiment bien bah genre c'est au moins des frichos de nuages quoi je pense que c'est à peu près de ce pouvoir le que je fais c'est toujours 2 et ça vole mais kerruga c'est un plafond qui est beaucoup plus hausse dans notre deck y'a pas de vrace tu vois genre c'est vraiment le bord des distoles quoi y'a pas de vrace dans le format y'a y'a 2-3 vrace je crois y'a pas de vrace clean à 4 manas y'a pas de fracassement du ciel pour attraper les joues aggro vu qu'y'a pas de joues aggro ouais ouais les trucs qui font des dégâts je crois ouais j'ai pas genre ils sont pour faire de la place quoi après moi je voudrais juste une interaction de plus peut-être une éruption de roulis parce que ça va face plutôt qu'un deal à serré en fait ça sera jamais mort donc le mec n'est ni créature ni plein de zocker ni artefact ni enchant ça veut dire qu'il joue que des landes et des éphémères mais du coup je veux faire une place quoi après 41 non non est-ce que c'est pas notre ami alana qui dégage genre en vrai c'est bien quand tu joues un plan de jeu agressif quoi nous notre plan de jeu c'est d'aller plutôt vers là non après c'est quand même pt1 tous les tours c'est deux marqueurs célérité 1 ah je sais je sais genre quand le tour d'après tu mets ta défricheuse justement c'est 4-4 fly célérité qui tapait plus chez deux cartes enfin c'est mal les bébés i know i know kairuga pareil c'est 7-5 célérité i know this but but i have a choice quoi et oui j'ai un choix à faire et j'ai un choix à faire et c'est celle qui me plaît le moins quoi moi j'abaisserais plus la curve en enlève un kairuga mais bon tout le monde joue que des drops mille quoi il nous faut des drops mille pour répondre aux drops mille des oppos pas pas le choix c'est drop mille versus drop mille quoi bien on la rentrera si tu veux on a besoin d'abaisser la curve et on part comme ça là comme des grands ouais je peux sur la main à base je crois qu'on est plutôt bien on a un basic de chaque pour trouver avec passage merveilleux on est à azorius on splash du rouge et du vert on a combien de sources de verre on a six sources de verre pour double double verre plus tard sans fixing c'est chaud double verre à tour 6 mais on a simulac solennel ouais ouais mais faut compter les sources avec le tableau de karsten je connais les sources pour 300 ouais ouais donc ça va ça aussi mais plus difficilement pour 40 au niveau des sources ok combien de rouge on a une deux trois quatre cinq sources de rouge pour l'utri qui nous demande du bleu globalement mais on n'a pas de double rouge donc ça va non je crois qu'on est bien mais moi des beaux basiques à il faut des beaux basiques c'est sûr ou alors on les dépareil on fait n'importe quoi non 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 franchement on a besoin de tout le potentiel ah ouais de win rate ok on prend tout le potentiel de win rate bon ça oui après tu peux dépareiller n'est pas au sein d'un même basique mais tu mets que des mots tu peux faire une île de la bonne une année c'est violent de faire ça si je trouve tu peux mettre genre les one slot en all frames tu veux ah ouais t'es sûr que c'est bien de dépareiller comme ça je sais pas asie des parions c'est pas grave c'est départ et lyon même départ et lyon la belle forêt écoute on est juste y part je pense c'est parti je pense que ça va nous porter chance comment on l'appelle jpp je pense que ça va moi je dis c'est un deck de 2 1 on perd contre ultimatum de genèse ok et on en rencontre un tour donc on va faire de 1 dont un ultimatum de genèse qui va nous battre qui va nous qui va nous battre on est y part allez on a mis moins de temps qu'on soit avec qu'à attendre de pouvoir barter après ou que c'est dans ce cube là à la différence d'un cube de cet apple classique un cube traditionnel tu as beaucoup moins de side tu vois genre tu t'es d'appu beaucoup toutes les stratégies ressemblent tu joues beaucoup de value et compagnie tu dois piquer des cartes que tu joueras pas dans tes couleurs on a deux trois interactions dans la construction du deck en vrai le truc qui nous prendrait le plus de temps mais là on va pas le faire en vidéo ça serait vraiment de travailler une mana base parfaite on aurait pu bouger quelques ratios mais ça demande des calculs et c'était chiant pour vous avec tous les landes non basiques qu'on a on n'a pas non plus une marge de manoeuvre incroyable non mais on aurait pu en changer un oui voilà mais du coup pour changer le bon basique contre un autre bon basique il fallait les faire des calculs et c'est chiant ouais qu'on va pas le faire là je pense qu'on est pas mal fixé non non ça va ça va de toute façon le jeu fait rarement d'énormes d'autres quoi je vais au premier je crois que c'est gardable crois que je crois aussi ça ça copie un land en cas où ouais c'est deux bleus oui non mais la possibilité en disant peu ok match m'a fait peur dit waouh il arrive où lui waouh oui bon j'ai préco peut-être peut-être qu'on a fait des lasers qu'est ce que c'est que ce délire apparition qui va piquer sa tasse à moi je suis chaud on est là pas de ouf alors personne ne joue de cartes autour d'eux le cube ne s'y prête pas autour d'eux c'est pour jouer en anglais j'ai voilà un haut putain je sais ce que je vais vider sa piquée et c'est l'estue qui sont ces estueux avec ça par contre il faut que l'arlande quatrième lande c'est parfait parce que c'est simulacre banque et rougat on est dans deux on est on est ultime très énervant celui-là de tête on a relié on a deux trucs à faire les bêtes flash donc attaque pas apparition ouais ça fait quand même chier dans ce deck de pas aligner les landes mais whatever passons sur ça c'est pas une bête c'est pire salut fort ça fort et en même temps dans la stratégie du cube c'est pas ce pas pété du tout quoi non qu'est ce qu'il peut jouer lui on espère blink aussi un je pense genre je te vole les cartes et into blink dimir et dimir vole cartes après il a juste pris le deck de santa il a tagué dans la mauvaise queue et sans mana on va vite se faire bousiller par ça mais gros il est vraiment un deck de santa incroyable en mettant pas tagué sur quoi là il est comme une carte en bibliothèque juste pour voir bah il a pris il a pris le deck de santa il l'a mis 40 quoi quoi faut que j'en aille 20 bon d'accord il a enlevé 20 landes alléluia alléluia on va chercher un petit mana vert ou bleu bleu je crois je prendrais un petit mana bleu moi je prendrais quand même un petit mana bleu parce qu'on a une petite krasis qui arrive ouais ça nous débloque krasis et ça nous rapproche de midi luna et krasis is good place is nice mais là de son c'est qu'il ya qui me fait piocher trois cartes qui rouga c'est simple j'allais dire le boss non c'est juste le macros off quand tu dis de quelqu'un c'est un gros boss quand tu dis que quelqu'un est un macros off tu sais même pas ce que ça veut dire mais tu sais que c'est lourd ouais je connais un gars c'est vraiment un macros off que j'ai essayé de le caler à quelqu'un était carrément un macros off tu es vraiment un macros off franchement un mec me dit mais c'est ça c'est pas c'est entre eux tu peux le prendre super bien en mode je sais pas ce qu'il a dit mais c'est un super compliment ou alors tu crois que c'est une insulte toi tu dis quoi là un macros off comme kerrougat ok ok ça va il n'est pas piqué on va juste le bourré mon pote on va restocker rougat vas-y vas-y on en est là où il faut trop on en est là ok on en est là j'avais un doute par contre on va défausser à ose à dire qu'on aurait une main gorgé de soleil bien sûr quand les tomates gorgé de sang comme les gens de bataille oui c'est vrai trouve pas ton contre sort là sur me mais tu me sacrifierais pas un petit simulacre ou un relire un relire ça se blinque moins bien qu'un simulacre et c'est quoi après daha j'ai pas compris mais quoi il peut se défausser d'une carte et s'il fait ainsi il a un double de ce qu'on va s'afficher ah ok à la foudre ouais mais vraiment si je peux les mots sont durs mais les mots sont dits non non mais c'est vrai et qu'on pioche puis on pioche du coup on a pioché trois cartes quand même quand même mais différemment en fait on a pioché un et deux et ça c'est beau du coup c'est moins pestaculaire oh le macros off quoi c'est énorme port de kérouga et c'est vrai que c'est le fit parfait on dirait un pokémon entre un dinosaure un hippopotame genre on pouvait pas faire plus fit un dinopotame putain c'est beau ou un hippoposaure tu peux faire quoi j'aime bien le dinopotame ouais c'est marrant mais hippoposaure on dirait que c'est le vrai nom dinopotame c'est plus drôle ouais ouais je sens une espèce de queue avec tous les pics là à chaque fois j'ai l'impression que c'est une espèce de cap de drap qu'il a genre pas quand tu regardes de près et quand tu regardes de loin c'est je trouve que c'est juste à dire qu'il a une cape de pique comme donkrig donkrig et ouais non voilà si pourquoi pas sinon tu m'acceptes et ça me fait plaisir c'est un hippopotame hero quoi sinon un nieropotame un nieropotame non mais c'est vrai je vois là en fait je vois pas la cape de pique mais je vois ce que tu peux voir toi ouais et du coup je vois donkrig la cape des piques et la cape des champs et le danger des champs des piques j'ai envie de faire des jeux de mots qui ne marchent pas ils nous plaignent pas à l'un gant là on est que attend mais qu'on a gagné des pèvres à leur lire il y a mitra on était à dire on est le meilleur deck en fait putain il est trop fort notre paquet non mais gros c'est pas possible qu'est ce que c'est là oh coupe la caméra ah mais lui vraiment il s'est dit mais il ya toutes les cartes de standard je pique un deck de standard c'est le cube que je disais tout à l'heure tu mets x4 quand tu piques envie de kageo en vrai s'il a un deck de standard on gagne ou pas je pense avec ce qu'on fait il ya moyen dur est-ce qu'il y a une manabas de pionniers en plus on s'il faut juste un link et qu'est-ce qu'elle ou non pour attaquer selon ses blocs on blinker ou gars et on pioche plein de cartes pour trouver le mana rouge et et let's go guinguette ou alors on fait 1 4 4 4 4 4 4 mana rouge food up oh putain je le foudre up le mec trouve mana rouge sur ton 4,4 je sais pas non j'ai lancé à ziva non mais pour faire ça ou pas en fait il faudrait se débarrasser de raffine mais on peut pas pour ça que je peux attaquer et voir comment il bloque déjà ouais vas-y va bourdon dans comme didier comme didier dans quoi dans vagabond c'est plus chiant oui oui ma vagabond ça tue nos bêtes c'est ça ici double bloc je crois que je sauverais mon kérouga et toi the good play non ça par contre c'est parfait vraiment me donner une créature comme ça gratuitement je me délecte je suis délecté quoi je demande d'adidou comme le roi il joue tourne en tibet pas si n'hésite pas donne tout ce que t'as pas c'est malo je suis en train il a pas fait quoi une note de 2 en vrai on est là je le bling je trouve un mana je foudre la la rique en rituel du coup ouais je pense ça te déplaît je sens non non ça me va ça me va j'avais bien krasis en fait ça mais qui utilisait bien tout le mana mais plus on attend meilleur et laquelle vas-y sera plus grosse encore elle sera délicieuse là on sait qu'il peut pas répondre à l'ancien bing des simulacres pour piquer un mana mec tk t on peut aussi blinker ça et puis carré on lui donne une fois trop non le raffine non non les gros les macros off qui pioche trois cas là qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait nous donnons nous oui oui voilà on va maintenant où l'on puisse fait très fort mal quoi que moi que petit façonneur de clown quoi que fesse ou ça attend mais je peux aussi tuer des trucs que je fais pas je suis une feuille pour la danse ah oui poudre ça vas-y tu veux d'abord faire attention aux timers nous on nous connaît ah ouais on tchatcha on a la tchatchette c'est très drôle on est là ouais c'est qu'on peut s'il a plus que ça dans son deck mais gros honneur à l'infini en vrai j'y pense notre deck c'est tellement beaucoup plus fort que ce que fait son deck de standard qu'est-ce qu'on est fausse là j'ai à deux doigts de défausser cette merde ce qu'on aurait dépossé si si on n'avait pas joué ouais dépossé n'est pas joué d'ailleurs et regarde la main il part je pense vas-y barres toi barres toi rouge bar timson et pas trop les deuxièmes en avert quasi rien prendre et malin rouge mais à l'avert donc ouais à la rouge ou à l'avert maintenant je m'en avais d'un rouge m'en avais il a raison et il a raison est sûr qu'il a raison elle est là mais nous aussi on est là que j'ai petite carte suivi il a trouvé on savait qu'il avait c'était un par contre là il va nous prendre un truc de porc je vais avoir le migasum à pas le méga le migasum on a quand même des ports déjà pioché qui peut pas copier du coup on va pouvoir chumpler chumbe enfin pas de chumper pardon bloqué ah non il attaque avec deux bêtes on va quand même bloqué et en manger une ah non mais ça non on peut pas bloqué nous à roule ou en fait pardon est-ce qu'il faut pas d'il a serré ça en fait le ninja ouais il a serré le ninja et je vais me dégueuler dessus je t'en supplie je crois il veut tuer l'ange un jeu ouais je crois qu'on peut buter l'ange le ninja il veut tuer l'onga et l'ogaga il est gagesque car gachi il est gagesque quand on dit ce que c'est mieux qu'il va pas chercher beaucoup de basiques là il n'y a plus de trois dans le deck ça va deux îles une fois une montagne de kt 4 du coup je sais pas compter franchement si en avait plus qu'un ça suffirait la forêt déjà dans le deuxième mois d'un niveau de berg de culte en fond de ce livre clic droit dessus c'est quoi ça c'est un petit bras parce que en nombre tu vois le gars dedans boulotter boulotter c'est possible si on gagne pas cette game c'est à cause du crapaud je préfère et j'ai mis un dragon de ouf après le dragon est stylé franchement je pense que c'est la première fois que les gens volant nous sauf ce qu'en j'ai l'occasion trop vénère quoi s'il est à ça là en face là nul je me nul torgnole quoi bon tu te dépêche au nom rouge il vient de dropper la série il droppe le mic je sais que notre deck est trop fort pour lui mais quand même à l'ue rouge on peut aussi dilacérer sa fibustière pour reprendre notre mythe ah mais on n'a qu'un rouge non non en vrai je vais dilacérer cette merde là c'est le seul truc qui nous pose problème en vrai sinon notre bord est solidus quoi ouais mais là il sait il sait qu'il est en pls rouge 9-5-3 j'adore les gens qui se rendent compte que oui mon deck ne matchera jamais le sien du coup je vais juste time out histoire de le faire chier parce que je déteste les gens qui ont bien monté un deck ou alors il a eu un problème non 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 forcément il nous veut du mal gros j'ai pas paranoïa tu n'es pas la paranoïa je ne suis pas la paranoïa comme jul merci beaucoup à solonio pour le prime gaming qui s'abonne pendant qu'on n'est pas en live ouais mais en mode discret ça c'est les gens discrets ils veulent pas montrer que les meilleurs d'ailleurs vous pouvez aussi lâcher un prime gaming sur notre chaîne twitch si jamais vous regardez the boys par exemple et que vous avez amazon prime vous avez un sub à donner gratuitement à un créateur de contenu tous les mois ça nous soutient énormément parce que pour vous c'est gratuit et nous ça nous fait de l'argent un peu de dessous dans la sentière et ouais c'est super même bien donc n'hésitez pas il se remet pas automatiquement donc si vous l'avez et que du coup vous n'avez pas pensé à le réactiver mais genre le nombre de gens qui nous regardent et qui ont un amazon prime et qu'ils le donnent pas je suis persuadé que parce qu'on est millionnaire mais amazon prime dinguerie millionnaire millionnaire merci rouge millionnaire victoire mimimi 1-0 mais c'était évident genre son deck ne pouvait pas battre le nôtre gros mais après j'ai adoré ce qu'il nous a fait ce qu'il nous a fait mais il a joué un deck de standard dans un deck dans un draft cube pas du tout fait pour ça alors que nous on a fait mac os off on l'a fait bababa bim bam boum et rendez vous du coup lundi prochain pour la suite exactement fin de cette vidéo plus bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord avec notre chaîne tout développé à magique et surtout n'oubliez pas c'était la belle magique merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description